Selon Kamel Daoud, le Hirak a échoué, rencontre Amrouch et Théboum, le remplaçant de Boubaker court-circuité. Le Hirak algérien a échoué, comment l'écrivain Kamel Daoud a énervé de nombreux Algériens ? Depuis près de 24 heures, le célèbre écrivain algérien Kamel Daoud est au cœur d'une très vive polémique en raison de sa longue chronique publiée dans les colonnes du magazine Français Le Point. Et pour cause, dans cette chronique incendiaire, Kamel Daoud photographie un Irak à bout de souffle et incapable d'obtenir le changement démocratique pour lequel il se bat depuis le 22 février 2019. Kamel Daoud est allé jusqu'à décrire avec une minutie glaçante des fractures qui minent de l'intérieur le Hirak. Des vérités dérangeantes ou simples constats d'un écrivain pessimiste et désabusé ? La polémique enfle en Algérie, et les commentaires les plus violents tombent sur la tête de Kamel Daoud. Pour l'auteur de Meursault, Contre-enquête, le monde rural a été perdu par le Hirak dès le mois de juin 2019. C'est un constat que les Algérois refusent souvent avec agressivité, dit encore l'écrivain d'après lequel les activistes du Irak ont été incapables de sortir de la capitale, et d'imaginer un leadership décentralisé. Kamel Daoud estime, par ailleurs, que le Irak n'a pas compris que l'urbain était un ghetto politique. Et le pouvoir algérien, secoué par le Irak a repris la main dans le pays profond, et a offert une formule plus lisible pour la ruralité, une élection, la stabilité et une protection contre le complot étranger. Selon Kamel Daoud, seul Rachid Nekaz a compris le véritable fonctionnement sociologique de l'Algérie, puisque ce dernier ne confond pas l'Algérie profonde avec les escaliers de la Grande Poste, et la Place Audin. L'ancien chroniqueur du quotidien Doran a estimé, par ailleurs, qu'il y a ultra-centralisme chez certains activistes du Irak, qui rejettent la transformation de la révolution en politique, et confondent la négociation avec la trahison. Kamel Daoud décrit même les traits de certains manifestants en les qualifiant de révoltés assistés qui a, inconsciemment, besoin que le régime reste pour poursuivre, insiste l'écrivain, l'épopée de la lutte. Dans ce contexte, l'homme qui a obtenu le prix Goncourt du premier roman en 2015, la révolution n'a pas gagné à cause de ce dégagisme, incapable de négocier avec un régime qui tient encore l'essentiel des leviers, la rente pétrolière, l'armée, les moyens de répression et l'assentiment international des États partenaires. Kamel Daoud décrète enfin que le régime a gagné, mais provisoirement. Et le Irak a perdu, mais aussi provisoirement. Le débat se poursuit, et il promet d'être brûlant, car Kamel Daoud a réveillé les morts, aveuglés par leur certitude. Algérie, ce que Mouloud Amrouch a dit à Taboun L'ancien chef du gouvernement, Mouloud Amrouch a été reçu, ce lundi 13 janvier, par le chef de l'État, Abdelmajid Taboun, a indiqué un communiqué de la présidence de la République. Cette rencontre rentre dans le cadre des consultations autour de la situation générale du pays et du chantier de la révision de la Constitution, qui a été lancée officiellement mercredi 8 janvier. Cette rencontre s'inscrit dans le cadre de la poursuite des consultations lancées par le Président de la République avec des personnalités nationales, des présidents de partis et des représentants de la société civile sur la situation globale du pays, et la révision de la Constitution, dont la mission a été confiée, dans un premier lieu, à un comité d'experts présidé par le professeur universitaire et membre de la Commission du droit international à l'Organisation des Nations Unies, Ahmed Larabat, précise la même source. Selon le communiqué, l'ancien chef du gouvernement Mouloud Amrouch a expliqué au Président de la République sa vision sur les différentes questions posées sur la scène politique, et ce, à la lumière de sa longue expérience au service de l'État, ainsi que son suivi des événements nationaux en tant qu'acteur politique éminent. Jeudi dernier, l'ancien ministre de la Communication Abdelaziz Rahabi a annoncé s'être rendu au Palais d'El-Mouradia à la demande d'Abdelmajid Eboun. Il a rendu compte de cette entrevue dans une publication sur sa page Facebook. Il a indiqué avoir transmis son inquiétude sur l'absence de confiance entre le peuple et le système politique. Rahabi a également évoqué avec Tebboune, la nécessité d'aller vers une large entente nationale pour sortir de la situation actuelle. Rappelons que le Président Eboun avait reçu l'ancien chef du gouvernement Ahmed Bambitour, dimanche 29 décembre. Cette rencontre est intervenue trois jours avant l'annonce du nouveau gouvernement. Selon certaines sources, Ahmed Bambitour avait été sollicité pour occuper le poste de ministre. Comment le remplaçant de Boubaker choisi par Tebboune a été court-circuité ? Algérie Patriotique a appris de source sûre que la précipitation avec laquelle les deux principaux instigateurs de la mise à la retraite de Dalil Boubaker est due à la décision du Président Tebboune de remplacer ce dernier par une personnalité scientifique consensuelle choisie à partir d'Alger. Selon nos sources, il s'agit du professeur Mustapha Shérif, qui se trouve actuellement à Paris où il a entamé une série de rencontres dans la perspective de sa désignation à la tête de la Grande Mosquée de Paris, en remplacement de celui qui présidait à ses destinées depuis 28 ans. Mais l'actuel recteur, dont l'élection est compromise, et le très influent directeur de l'administration générale en ont décidé autrement, et ont court-circuité le chef de l'État, en organisant une succession à la hâte et en flagrante violation des règlements qui régissent la société d'Ehabous, selon des membres de celle-ci, qui n'ont pas admis la façon avec laquelle le recteur a été éjecté et remplacé par Chomseddin Afiz. Ce dernier est convoqué à l'ambassade d'Algérie ce mardi, où il devra s'expliquer sur cette manœuvre qui a provoqué une colère sourde à Alger. Dans un rapport remis à qui de droit, il est fait mention d'un coup d'État à la Mosquée de Paris. Le rapport, dont Algérie Patriotique détient une copie, note que les deux principaux architectes de cette mise à la retraite du recteur, préparent celle-ci depuis plus d'une année, notamment en faisant voter, à l'occasion de l'Assemblée Générale de février 2019, le principe du versement d'une prime de 300 000 euros à Dalil Boubaker. L'administrateur aurait, selon le rapport, imposé un accord écrit à Chomseddin Afiz pour faire de celui-ci le futur recteur de la Mosquée de Paris, à condition qu'il s'engage à faire de lui le directeur général de l'institution, avec les pleins pouvoirs sur les finances, l'administration, le personnel et le culte. Les deux hommes auraient fait pression sur Dalil Boubaker pour qu'il accepte de quitter son poste. Une pression que le rapport qualifie de harcèlement indécent et permanent, en indiquant que l'État algérien, qui a désigné Dalil Boubaker recteur de la Mosquée de Paris en 1992, n'a pas été informé des décisions qu'ils allaient prendre. Ils ne l'ont pas fait, car ils étaient convaincus que l'Algérie n'accepterait jamais que Chomseddin Afiz devienne recteur de la Mosquée de Paris, relève le rapport qui dénonce un conflit d'intérêt, compte tenu du fait que Maître Afiz est conseiller de la Mosquée de Paris depuis quinze ans, qu'il perçoit 3 000 euros par mois et, qu'à ce titre, il ne pouvait être à la fois vice-président de la société d'Ehabous, et son avocat. Affaire à suivre Abonnez-vous à notre chaîne. Cliquez sur la cloche pour rester au courant de l'actualité algérienne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada